bonsoir à tous et à toutes merci d'être si nombreux à cette nouvelle visioconférence merci professeur morel de participer et de nous parler de la vaccination chez l'adulte donc ça sera en première partie toutes les vaccinations grippe zona pneumocoque donc à la fin de cette première partie vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat ou à droite de votre écran et en deuxième partie on parlera plus de vaccination par rapport à la kovid 19 et les variants donc pareil en deuxième partie vous aurez la possibilité de poser vos questions par le chat donc nous allons laisser la parole à monsieur morel bonne conférence à tous merci bonsoir à tous et à toutes merci pour à l'afs pour cette invitation donc pour vous présenter les vaccinations et c'est en effet un sujet d'actualité donc on parlera des vaccinations dans les rhumatismes inflammatoires chroniques dans les spondyarthrites si la plupart d'entre vous ont une spondyarthrite mais ça peut aussi s'envisager pour d'autres rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde voire des maladies auto immunes systémiques le lupus la sclérodermie par exemple alors voici mes liens d'intérêt et le plan que je vais suivre et en effet concerne les vaccins je dirais non kovid avec trois grandes questions pourquoi vacciner dans les rhumatismes inflammatoires chroniques pour qui envisager cette ces vaccinations et enfin comment vacciner et la deuxième partie donc sera dédiée aux vaccins contre la kovid 19 alors la première question pourquoi vacciner les patients atteints de maladies inflammatoires rhumatismes inflammatoires chroniques ou maladies auto immune on sait par exemple que dans un rhumatisme inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde il existe un risque de développer une infection sévère lorsqu'on est sous traitement de fonds en particulier et certains traitements de fonds que l'on appelle conventionnels vous connaissez probablement la salazopyrine la sulfasalazine ou alors le méthotrexate ou encore l'arava et sous ce type de traitement conventionnel on sait que le risque de développer une infection sévère est multiplié par deux dans la polyarthrite rhumatoïde dans les spondyarthrites probablement ce chiffre est moins élevé même si on a moins de données dans les spondyarthrites mais il existe un risque lorsqu'on est sous traitement de fonds conventionnels ou un traitement encore plus avec un traitement ciblé donc de développer une infection sévère d'où l'importance d'envisager une vaccination lorsque cette infection peut être prévenu puisque l'objectif des vaccins est bien sûr de prévenir la survenue de ces infections sous des traitements cette fois-ci biologiques en particulier les entités nf-alpha qui ont été le plus étudiés en termes de risque d'infection on sait également que ceux qui sont traités avec ce type de médicaments donc les biothérapies il existe un risque de développer une infection sévère on définit une infection sévère j'ai oublié de le dire comme une hospitalisation l'utilisation d'antibiotiques par voie intraveineuse voire le décès qui peut être donc induit par cette infection donc sous traitement biologique sous entité nf-alpha le risque de développer ce type d'infection grave dans la polyarthrite rhumatoïde est également multiplié par deux alors n'oubliez souvent les corticoïdes c'est vrai que dans la spondyarthrite on utilise plus les anti-inflammatoires non stéroïdiens que les corticoïdes mais dans d'autres rhumatismes inflammatoires c'est un traitement qui est encore largement utilisé à des doses qui peuvent être considérées comme acceptables moins de 10 mg par jour voire vous voyez 5 mg par jour c'est une dose qu'on considère comme acceptable quand on n'a pas d'autre moyen de contrôler la maladie mais il faut savoir que les corticoïdes lorsqu'on prend une petite dose de 5 mg par jour pendant trois ans on a le même risque de développer une infection sévère que lorsque l'on est sous un traitement biologique comme les entités nf-alpha il existe par ailleurs des facteurs de risque de développer des infections sévères l'âge en effet notre système immunitaire vieillit aussi ce qu'on appelle l'immunosénescence et au delà de 60 ans donc c'est la raison pour laquelle on est plus exposé à développer donc une infection qui peut devenir plus sévère en fonction des comorbidités raison pour laquelle on comprend que certaines vaccinations sont recommandées voire même remboursées par la sécurité sociale en l'occurrence par exemple la grippe vous savez que certains d'entre vous si vous avez atteint cet âge de 65 ans vous recevez un bon de la sécurité sociale qui vous permet donc d'envisager cette vaccination sans avancer donc le moindre frais alors ensuite comme autre facteur de risque de développer une infection il ya l'antécédent d'infection sévère c'est un peu une appareil ça si vous avez déjà une infection sévère vous êtes plus à risque d'en développer une autre et ce qui revient souvent même pour la covi 19 on le verra tout à l'heure le fait d'avoir une pneumopathie chronique qu'elle soit qu'elle concerne le parenchyme pulmonaire c'est à dire le tissu pulmonaire ou alors les bronches ce qui amène l'air au niveau donc de ses poumons ça peut que ça expose également à cet un facteur de risque donc de développer une infection sévère alors maintenant pour qui envisager les vaccinations alors pour ceux dans la population générale il existe un calendrier vaccinal que je vous montrerai tout à l'heure donc c'est ce sont ces vaccinations qui sont déjà recommandés dans la population générale chez l'adulte je parlerai pas de l'enfant parce que c'est une population particulière avec des vaccins 11 vaccins qui sont obligatoires aujourd'hui pour 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 les enfants mais pour les adultes il existe une recommandation c'est à dire que c'est une c'est pas une obligation mais on recommande chez les patients qui sont atteints de maladies inflammatoires chroniques dont les rhumatismes inflammatoires surtout lorsqu'ils ont des traitements de fonds qu'ils soient synthétiques biologiques ou des traitements corticoïdes deux vaccins sont particulièrement recommandés donc dans ces populations le vaccin contre le pneumocoque et vous avez demandé à ce que l'on parle de cette vaccination mais il existe également une recommandation sur la grippe saisonnière en sachant que celui là il pourrait le faire de manière annuelle lorsqu'on est on a des traitements qui sont synthétiques c'est à dire le méthotrexate ou le la rava ou alors des traitements biologiques et biothérapie les vaccins vivants parce contre sont contre indiqués ici vous avez la liste de ces vaccins vivants qui sont contre indiqués pour vous voyez le rougeole au rayon rubeol c'est un vaccin vivant donc il est contre indiqué sous traitement il faut attendre trois mois d'arrêt de traitement avant de pouvoir vacciner avec ces vaccins vivants d'autres vaccins que vous connaissez aujourd'hui en tout cas en france on a à disposition uniquement un vaccin vivant pour prévenir donc les récurrences de zone voici le fameux calendrier vaccinal en population générale chez les adultes on reconnaît ici le vaccin diphtérie tétanos polio coqueluche et aujourd'hui une fois qu'on a réalisé sa vaccination dans l'enfance il y a des rappels rappels qui se font à voyez à 25 ans 45 ans donc tous les 20 ans jusqu'à 65 ans et ensuite c'est tous les 10 ans au delà de 65 ans pour le DTP là ce sont des vaccins qui sont inertes donc il n'y a aucun problème de les réaliser sous traitement pour ce qui est donc des vaccins maintenant contre le contre le pneumococque puisque vous m'avez demandé de parler tout particulièrement donc de cette vaccination le schéma vaccinal aujourd'hui qui est recommandé c'est un vaccin qui s'appelle le prévenard 13 suivi deux mois au moins deux mois après la réalisation du prévenard 13 d'un autre vaccin ciblant le pneumococque mais qui est différent dans la façon dont il va stimuler le système immunitaire et là c'est le pneumovax aujourd'hui avant c'était le pneumo 23 pour ceux qui l'ont connu mais aujourd'hui il n'y a plus de pneumo 23 c'est le pneumovax qui l'a remplacé et donc c'est ce schéma vaccinal qui s'est imposé non seulement aux patients qui sont sur une mête qui ont des rhumatismes inflammatoires et des traitements immunosuppresseurs mais aussi dans la population générale c'est aussi ce schéma vaccinal qui est maintenant recommandé prévenard 13 puis deux mois après cette vaccination on réalise le pneumovax un rappel en population de rhumatisme inflammatoire chronique sous traitement immunosuppresseurs un rappel à cinq ans avec le pneumovax pardon il ya une erreur ici c'est le pneumovax en population générale il n'y a pas de rappel mais en population donc de rhumatisme inflammatoire de maladies auto immunes il ya un rappel donc à cinq ans alors on sait maintenant on a quelques données ça c'est le dernier congrès des données du dernier congrès américain donc de rhumatologie qui a évalué l'efficacité de ce schéma vaccinal donc que je viens de vous présenter dans un registre espagnol et ils se sont intéressés donc de d'évaluer quelle était l'efficacité de ce schéma vaccinal sur la survenue de pneumonie quelle que soit la cause mais aussi et en particulier des infections sévères à pneumocoques parce que c'est censé quand même prévenir ces infections à pneumocoques et donc ils ont combatté deux périodes une période où le schéma vaccinal était uniquement basé sur le pneumovax ou pneumo 23 et le ch était après cette date 2015 où là c'était ce schéma avec deux vaccins qui étaient proposés et on observe une efficacité de cette vaccination ça diminue de 75 % le risque de développer une infection à pneumocoques donc que dans cette période post vaccination avec l'utilisation de ce schéma double vaccin donc une efficacité qui avait vient d'être démontré dans une population donc atteinte de rhumatisme inflammatoire ici en l'occurrence c'était la polyarthrite rhumatoie la vaccination contre la grippe ce qui la font savent que c'est tous les ans c'est recommandé lorsqu'on est donc sous traitement de fonds qu'ils soient synthétiques ou et traitement biologique traitement ciblé et la nouveauté cette année avant c'était un vaccin trivalent mais la nouveauté cette année c'est que l'on utilise un vaccin tétravalent qui va agir sur quatre différentes sous-types de la grippe parce qu'il faut savoir que le virus c'est pas un virus de la grippe donc différentes souches a et b et ce vaccin tétravalent donc est disponible dès le mois d'octobre à l'automne il faut le réaliser dès que ce vaccin est à disposition il faut pas attendre la période d'épidémie puisque là c'est là où il ya la plus haute circulation virale et si on est en haute circulation virale et que l'on se fait vacciner on risque d'avoir malgré tout la grippe avant que l'on soit immunisé puisqu'il faut un délai quand même lorsqu'on réalise réalise une vaccination un délai de moins de moins quinze jours pour observer un début de protection c'est le minimum pour observer une protection donc avec après vaccination donc le faire dès que possible dès que ces vaccins sont à disposition après c'est vrai que la logistique n'était pas toujours au rendez vous puisqu'il fallait prendre rendez vous chez chez le médecin et ça retardait il fallait attendre la date du rendez vous chez le médecin pour se faire vacciner et depuis cette année on les pharmaciens d'officine ont la possibilité depuis la campagne de vaccination 2019 2020 de réaliser donc cette vaccination il faut bien sûr qu'ils soient sur les pharmaciens d'officine soient volontaires formés et donc si ils ont cette formation ils pourront donc réaliser la vaccination contre la grippe et aider justement dans ces périodes courtes finalement puisque c'est de réaliser ces vaccins sur une période qui commence à octobre avec un début d'épidémie vers le mois de février donc on a un temps qui est relativement court de deux trois mois pour réaliser la vaccination de l'ensemble de l'ensemble de la population là aussi on a des données de l'efficacité de la vaccination dans les passes chez les patients atteints de rhumatismes inflammatoires chroniques le plus souvent c'est des patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes mais là c'était des patients qui pouvaient avoir aussi des spongyarthrites il n'y avait pas que des polyarthrites rhumatoïdes en tout cas ce qui distinguait cette population de rhumatismes inflammatoires chroniques c'est qu'ils avaient un traitement anti tnf alpha quinze mille quinze mille patients donc traités par anti tnf alpha en comparaison donc à plus de 71 mille sujets sains est ce que l'on peut observer c'est que cette vaccination et vous voyez ici dans en population générale ici ce sont les patients qui ont eu donc qui ont été protégés par par le vaccin qui n'ont pas développé de grippe après vaccination dans le groupe population générale et là vous avez donc ceux qui ont été qui ont été sous anti tnf alpha et là dans cette population c'est en haut pardon c'est ceux qui ont été qui n'étaient pas vaccinés et en bas ce sont ceux qui ont été vaccinés donc vous voyez que heureusement voyez en population générale il y en a un qui a quand même développé une une grippe malgré la vaccination par contre chez les gens qui avaient des anti pas par rapport aux on en a quatre qui ont développé une grippe alors qu'ils aient été vaccinés alors qu'ici vous en aviez 14 donc au final ce que l'on peut dire c'est qu'il faut vacciner voyez 71 patients pour éviter un cas de grippe alors que chez les sujets qui sont sous sous anti tnf alpha il suffit d'en vacciner 10 c'est à dire 7 fois moins pour éviter un cas de grippe donc en termes médicaux économiques c'est même beaucoup plus rentable chez les patients non seulement c'est plus efficace parce qu'on a envie de plus de grippe chez les patients qui sont sous anti tnf alpha et donc en termes de coûts le rapport bénéfice risque est nettement favorable en termes de les on est sur un rapport presque de neuf en termes de coûts donc il est important de vacciner nos patients qui sont sous inosuppresseurs sous anti tnf alpha pour leur éviter donc de développer une grippe troisième vaccin dont on m'a demandé de parler c'est le vaccin donc contre le zona et et aujourd'hui en france à disposition nous avons uniquement aujourd'hui un vaccin vivant c'est le zostavax vaccin donc qui a une amm chez les patients qui ont un risque de zona et qui sont traités par des immunosuppresseurs avec une efficacité qui a été démontré dans des études contre placebo mais chez les sujets donc voyez de 65 à 79 ans on parle beaucoup d'efficacité vaccinale en ce moment avec la covid 19 on parle de chiffres de 90 95 % et voyez que en termes d'efficacité pour ce vaccin on est à 51 % ce qui n'est pas une efficacité qui est vraiment importante par contre on est un peu plus protégé avec la vaccination envoyé pour les incidences de neuropathie périphérique et de douleurs post estériennes finalement qui sont les complications qui gênent le plus souvent les patients qui ont développé un zona donc on est à deux tiers de patients qui ont moins de neuropathie périphérique ou de douleurs post zosterie on peut donc ce vaccin il s'administre en une dose sous-cutanée une seule dose intramusculaire au niveau du deltoïde et puis il faut savoir que on évite cette vaccination déjà sous immunosuppresseur puisque c'est un vaccin vivant donc théoriquement doit attendre trois mois d'arrêt du traitement de fonds que ce soit le méthotrexate le défunomide ou un traitement biologique avant d'envisager donc la vaccination il faut encore attendre minimum deux semaines donc vous imaginez ça fait trois mois et deux semaines d'arrêt d'un traitement pour réaliser cette vaccination contre contre le zona donc c'est souvent non réalisé en pratique parce que trois mois et demi d'arrêt d'un traitement souvent et on s'accompagne d'une poussée de la maladie on est obligé de recourir à nouveau à des traitements en particulier les corticoïdes qui au bout d'un certain bout de 15 jours à plus de 10 mg par jour sont considérés également comme immunosuppresseurs le nouveau vaccin contre le zona c'est un vaccin qui n'est pas vivant donc c'est l'intérêt puisqu'on pourrait le faire sous traitement immunosuppresseur ce trait ce vaccin s'appelle le shingrix et qui dans le schéma d'administration se fait en deux injections à deux mois d'intervalle et c'est une efficacité qui a été démontré en population générale je vous montre juste ces chiffres là puisque maintenant vous commencez à être habitués à l'efficacité vaccinale donc chez ceux qui ont été vaccinés on a une efficacité de 97% dans différents pour tous les sujets puis après en fonction des classes d'âge 50 60 ans 60 70 c'est plus de 70 ans mais voyez c'est très proche du vaccin contre la COVID-19 pour les vaccins arène messager qui ont été développés des efficacités qui sont élevées donc après un très bon vaccin en termes d'efficacité un peu moins bien toléré puisque il existe quand même des réactions au vaccin qui sont assez classiques c'est à dire la douleur la rougeur l'odème au site d'injection parfois des myalgies fatigue céphalée fièvre donc dans le groupe vacciné on observe plus ce type de réaction classique au vaccin par contre pas d'effet secondaire grave comme c'est montré sur ce sur ce sur ce tableau dans le groupe placebo dans le groupe qui était vacciné avec le shingrix on vous voyez des chiffres très proches en termes d'incidence donc de ces effets secondaires que ce soit des effets secondaires graves les réactions immunes et les décès une efficacité de ce vaccin qui a été démontré également récemment au congrès américain ce fameux shingrix administré à deux mois d'intervalle dans une population donc de polyarthrite rhumatoïde comparé à des sujets sains et on observe également vous voyez ce sont les sujets contrôles avec le titre des anticorps après vaccination avant et après vaccination vous voyez que tous ceux qui sont sujets sains ont répondu à la vaccination ce n'est pas exactement le cas pour ceux qui sont des patients sous traitement jack inhibiteur un autre traitement c'est un traitement ciblé donc on peut le classer dans les biothérapies mais c'est même même risque en tout cas de en termes d'infection vous voyez que certains patients n'ont pas bien répondu à cela à la vaccination donc contre la récurrence de zona avec le shingrix et puis ils ont confirmé quand même quelques problèmes de tolérance mais liés au vaccin puisque quatre patients même ont rapporté une aggravation de leur rhumatisme inflammatoire après la vaccination dernière question comment vacciner pour cela on a des recommandations européennes sur les vaccinations qui ont été réactualisées en 2019 avec six principes généraux premier principe pour le vaccin donc les vaccins ont réévalué ont réévalué manière annuelle le statut vaccinal et c'est le spécialiste celui qui a l'habitude donc d'utiliser les traitements de fonds qui doit se charger de cette réévaluation annuelle du statut vaccinal le programme vaccinal personnalisé il doit être expliqué aux patients non seulement pour l'en informer ça c'est tout à fait normal mais aussi pour obtenir l'adhésion il faut savoir voilà ce que l'on va avoir comme vaccin comme effet secondaire potentiel et donc tout ça ça doit être expliqué aux patients vacciner plutôt des patients qui ont une maladie qui est stable pour les traitements les préférables de vacciner si possible avant l'initiation des immunosuppresseurs tout particulièrement pour l'un d'entre eux qui s'appelle le rituximab mais ce traitement n'est quasiment pas utilisé dans les spondyloarthrite pas de restrictions pour les vaccins inactivés par contre les vaccins vivants sont contre indiqués sous immunosuppresseurs avec je vous ai dit le le vaccin vivant il ya l'euro la rougeole au rayon rubéole le vaccin contre le zona qui est aujourd'hui à disposition c'est-à-dire les oscar vax et puis le bcg ça c'est une confédication absolue après ces principes généraux neuf recommandations de notre société savante européenne on a vu tout à l'heure dans le calendrier vaccinal que la vaccination contre la diphtérie tétanos polio coqueluche c'était tous les 20 ans en population générale alors que pour les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique ce sera tous les dix ans une vaccination annuelle contre la grippe qui est recommandée vaccination contre le pneumocoque selon le schéma que j'ai détaillé tout à l'heure et puis un rappel cinq ans après avec le pneumovax pour les vaccins contre le papillomavirus contre l'hépatite a contre l'hépatite b et contre le zona ou la varicelle pour les enfants il est qu'on a considéré pour les sujets à risque donc c'est pas une recommandation pour l'ensemble de la population de rhumatisme inflammatoire chronique traité mais pour les sujets qui sont à risque de d'avoir par exemple une infection à papillomavirus ou une infection hépatite b par exemple les soignants sont considérés comme à risque d'avoir une hépatite b par rapport au sang parce que c'est un moyen de transmission les vaccinations en cas de voyage sont à envisager à l'exception de la fièvre jaune puisque c'est un vaccin vivant ça veut dire qu'il faut des mesures des précautions d'arrêt des traitements pour réaliser cette vaccination on oublie souvent l'entourage et pourtant parfois on ne peut pas vacciner le patient parce qu'il a une maladie active c'est un vaccin vivant par exemple il est préférable à ce moment là de vacciner l'entourage qui est lui immunoculé compétent et qui entoure donc le patient qui atteint de maladies inflammatoires et puis pour un cas particulier des femmes enceintes les vaccins vivants sont invités pour les nouveaux nés de patientes qui ont été exposés à un traitement ciblé un traitement biologique au cours des six derniers mois de grossesse voilà pour la conclusion les conclusions de cette première partie avant que je réponde à vos questions donc première question pourquoi envisager la vaccination à qui arrêtons c'est prévenir les infections car elles sont plus fréquentes sous traitement immunosuppresseur on a vu multiplié par deux sous entité nf alpha multiplié par deux sous corticoïdes à 5 mg par jour pendant trois ans pour qui tout par exemple un rhumatisme mâtonique sous immunosuppresseur avec des traitements synthétiques ou des traitements on appelle ciblés biologiques ou les jack inhibiteurs corticothérapie orale au long cours et puis il faut être encore plus vigilant chez ceux qui ont des facteurs de risque l'âge supérieur à 60 ans des antécédents d'infections sévères des pneumopathies chroniques ça a été oublié dans ça n'a pas été observé dans le travail qui a été présenté mais le diabète c'est aussi un facteur de risque qui est à prendre en considération enfin comment on a vu que les recommandations européennes nous donnent des principes généraux et de neuf recommandations pour appliquer donc les schémas vaccinaux aucune restriction pour les vaccins inertes si possible avant l'initiation des traitements de fond dans le meilleur des cas sinon on attend que la maladie plutôt si la maladie le permet donc on attend avant de qu'elle soit stabilisée avant de vacciner et puis pour la grippe il avait été observé que démontré que l'arrêt de métrotrexate 15 jours après la vaccination pouvait permettre une meilleure réponse c'est pour uniquement pour les patients qui ont une rémission prolongée de leur maladie ça peut s'envisager parce que quand on arrête un traitement bon là c'est temporaire 15 jours mais le risque c'est de d'avoir une rechute de la maladie un cas particulier du rituximab mais qui est très peu utilisé dans la spondyarthrite et enfin le dernier message contraindication des vaccins vivants sous traitement de fond et corticoïdes voilà pour cette première partie je vais donc sur le chat et laisser la parole vous laissez la parole pour que vous puissiez donc poser vos questions je suis à votre écoute alors pour l'instant je n'ai attendez une main se lève donc du coup qu'est ce qui est posé comme question non je n'ai pas je n'ai pas de question pour l'instant tout est clair alors voilà je pense que vous avez été bien clair oui non pour l'instant pas de question ça peut être aussi que j'ai pas été assez clair non je pense pas quand même alors peut-être que la deuxième partie suscitera plus de questions elle est plus d'actualité ce sont les vaccins dirigés donc contre ce fameux virus nous en quittin depuis maintenant un an le sars cov2 tout ça veut dire qu'il y en avait un avant lui mais nous avait pas quand même aussi atteint que le sars cov2 alors ce fameux coronavirus juste pour vous c'est important de connaître ce point pour comprendre ensuite la vaccination et les vaccins qui sont proposés voilà vous avez ici une cellule et autour de cette cellule ici ce sont les virus c'est le fameux sars cov2 qui s'attaque à cette cellule et il veut rentrer à l'intérieur de la cellule pour l'envahir la neutraliser et finalement proliférer un petit peu comme tout tout être sur terre c'est de proliférer c'est la même chose pour les virus alors pour entrer dans cette fameuse cellule ce virus qui est donc le sars cov2 il a besoin d'un récepteur au niveau de la cellule c'est ce récepteur qui s'appelle l'enzyme de conversion de l'angiotensine et il va interagir avec ce récepteur grâce à une protéine qui l'a à la surface et le virus vous êtes probablement entendu le nom de cette protéine de surface la protéine spike en protéines s et donc c'est cette interaction entre cette protéine s et ce récepteur qui permet au virus de pénétrer à l'intérieur de la cellule et d'utiliser toute la machinerie de notre cellule pour proliférer alors on sait aujourd'hui que à partir de données observationnelles sur des personnes et des patients en l'occurrence ici qui avaient des rhumatismes inflammatoires chroniques polyarthrite rhumatoïde spondyarthrite mais il y avait aussi des maladies auto immunes systémiques quels sont les facteurs qui sont à risque de développer une forme sévère de covid 19 et on entend par forme sévère une forme qui nécessite une hospitalisation dans un service de médecine ou alors pire une admission en réanimation qui peut aboutir au décès donc de la personne infectée on observe comme en population générale des facteurs qui sont associés qu'on appelle des comorbidités l'âge encore une fois plus on est âgé plus on a un risque de faire une forme sévère de covid 19 lorsqu'on est un homme on a plus de risques d'avoir une forme sévère vous voyez que ici on a un chiffre inférieur à 1 c'est à dire que les femmes en font moins que les hommes si on a une atteinte pulmonaire interstitielle également on a un risque de forme plus sévère en sachant que le virus SARS-CoV-2 a quand même un tropisme pour les voies respiratoires le nez donc les voies bronchiques et ensuite le poumon et il est tout à fait logique si on a une pathologie pulmonaire avec déjà des lésions pulmonaires et que si on est infecté par un virus qui entraîne des lésions supplémentaires et que cela entraîne des difficultés ensuite à respirer en termes de poids donc le surpoids l'obésité même surtout est associé à un risque de faire une forme sévère de covid 19 l'insuffisance rénale chronique et parmi les traitements deux traitements se distinguent voire trois mais là il n'apparaît pas dans le tableau les corticoïdes au long cours plus de 10 mg par jour pendant n'a pas la durée mais au long cours et ensuite vous avez un traitement dont je vous ai parlé tout à l'heure le rituximab qui est associé à les formes plus sévères de covid 19 et il manque dans ce tableau un traitement qui est un immunosuppresseur qui est probablement utilisé dans l'espondiartrite qui est le mycophénate mofétyle salsepte ou mifortique alors les différents vaccins vous entendez les vaccins à rn messager les vaccins à adn les vaccins avec des vecteurs viraux vous connaissez peut-être plus les noms commerciaux les vaccins avec des virus qui ont été inactivés des virus entiers et puis certains vaccins donc qui utilisent la protéine recombinante cette fameuse protéine s qu'on va synthétiser de manière donc produite par les par les laboratoires pour mimer justement cette protéine s et neutraliser les récepteurs et empêcher donc la fixation du virus sur sur la cellule les vaccins à rn messager vous avez entendu parler du vaccin pizer bio en tech le vaccin moderna donc sont des vaccins à rn messager donc ici vous avez ce brun qui est de la rn messager ce sont donc des c'est pas vivant et c'est entouré ici du couche de lipides pour être transporté pouvoir traverser donc véhiculer donc ce brun de rn messager à l'intérieur de la cellule et ce brun de rn messager il ya une particularité c'est qu'il correspond au codage c'est à dire c'est ce qui va permettre la synthèse de la protéine spike et donc le système immunitaire va reconnaître cette protéine s et va développer une réaction immunologique ou des anticorps contre cette protéine s et lorsqu'il sera confronté au virus et ben il aura déjà développé des anticorps donc en fait ce sont les mêmes anticorps qui sont développés après infection covid19 sont le même type d'anticorps mais ils seront présents grâce à la vaccination au moment où la personne est infectée ces anticorps développés par la vaccination vont le neutraliser avant même qu'il pénètre à l'intérieur de ces lieux ensuite vous avez les vaccins à adn avec un vecteur viral c'est à dire que c'est un virus qu'on va modifier qui ne va pas se répliquer et qui contient cette fois ci un gène donc de l'adn et c'est ce gène qui code pour cette fameuse protéine s vous avez cette plateforme de vaccins le vaccin coulant vous entendez parler astrazeneca oxford et puis plus récemment le vaccin à johnson et ces deux vaccins portent de l'adn et ce virus va infecter une cellule humaine pour délivrer ce fragment d'adn donc être prise en charge par notre machinerie et produire cette fameuse protéine s d'autres vaccins et le vaccin russe on a entendu parler je pense aussi le spoutnik 5 c'est la même c'est le même type de méthode qui est utilisé et puis après un vaccin chinois cancino qui est également basé sur ce même principe donc de du vaccin ici c'était des méthodes je dirais plus révolutionnaire encore plus récentes on ne savait jamais été véritablement utilisé à large échelle chez l'homme des méthodes plus traditionnelles on va dire comme on l'entend souvent ce sont ces vaccins inactivés c'est à dire qu'on prend l'ensemble du virus on le tue grâce à des méthodes chimiques et on va utiliser le virus entier on va le conditionner et l'injecter à des sujets et comme il ya cette protéine s à la surface le système immunitaire va reconnaître et va développer à ce moment là des anticorps contre cette protéine de surpasse donc ça c'est le vaccin chinois qui a été largement utilisé dans l'armée chinoise pour une fois qu'ils avaient fait les phases 2 et le troisième type de vaccins mais qui n'est pas encore même certains ont abandonné ce développement comme sanofi gsk peut-être qu'ils vont le reprendre mais c'est à partir de cette synthèse de protéines s donc une production synthétique donc de la protéine pour pouvoir déclencher également une réponse immunitaire voilà les grands plateformes ont dit grand principe de méthode de développement des différents vaccins maintenant en termes de développement puisque vous savez qu'il faut différentes phases dans une étude d'étude en recherche clinique avant que le traitement le médicament ou le vaccin soit mis à disposition donc en population générale et à ce moment là lorsqu'on avait fait cette diapositive il y avait des 200 candidats en développement 200 candidats vaccins il y avait six qui était en phase 3 avec entre 30 000 et 60 000 participants dans les études vous voyez que les vaccins ARN messagers ont été les premiers à terminer ces phases 3 en juillet 2020 ce qui explique qu'ils ont été mis sur les marchés en premier parce qu'ils ont monté leur efficacité et leur tolérance qui était bonne et puis ensuite ça a été aux vaccins astrazeneca aux vaccins johnson maintenant qui ont terminé vous voyez c'était un mois plus tard pour oxford septembre 2020 pour le johnson et vous voyez qu'on est au mois de février mars ils ont eu leur obtention donc l'autorisation pour l'astrazeneca au mois de février et au mois de mars probablement pour le vaccin johnson pour les autres c'est un peu plus tardif vous voyez c'est novembre 2020 décembre 2020 pour les vaccins qui utilisent donc la protéine s produite de manière synthétique alors l'efficacité juste cette cour pour vous montrer l'efficacité du vaccin Pfizer-BioNTech donc le vaccin ARN messager le premier qui est arrivé donc pour le marché en décembre 2020 en Europe vous voyez qu'ici qu'il faut comprendre c'est que oui vous avez le groupe placebo et là c'est l'incidence cumulé c'est à dire le nombre d'infections à COVID-19 chez les patients qui ont été vaccinés avec un placebo et là vous avez les infections à COVID-19 chez les patients des personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin donc ARN messager Pfizer-BioNTech et vous voyez que c'est en fonction du temps après la première dose du vaccin donc ARN messager Pfizer-BioNTech donc vous avez une différence qu'il ne faut pas c'est très visuel en termes d'infections entre ici ceux qui sont sous placebo et ceux qui ont été vaccinés et c'est confirmé ici par les incidences d'infection dans chacun des groupes cette fois-ci en nombre absolu vous voyez des chiffres ici après une première dose ça correspond à ce qu'on voit ici mais cette fois-ci en chiffres donc après la première dose c'est 80% d'efficacité vaccinale et si on considère le temps c'est à dire 7 jours après la deuxième dose puisque c'est un schéma en deux doses au départ c'était 21 jours après la première dose qu'on réalisait le deuxième vaccin et ça a été décalé maintenant à 28 jours vous voyez que l'efficacité atteignait 95% d'efficacité et ça aussi bien chez les sujets qui avaient plus de 60 ans et que 65 ans et ceux qui étaient plus jeunes ici vous avez la tolérance de ce vaccin donc ARN messager par Pfizer-BioNTech après la première dose qui est observée avec ici c'est celui-là qu'il faut regarder vous voyez des douleurs et c'est vrai que souvent des douleurs au site d'injection 75% ça veut dire que trois quarts des personnes qui vont avoir la première injection vont avoir une douleur au niveau du site d'injection mais qui est modéré enfin qui même bénigne parce que si vous avez modéré en bleu et sévère en gris mais donc c'est une douleur qui est tout à fait tolérable bénigne au niveau du site d'injection un peu plus soyez au niveau de la deuxième dose ici un peu plus de bleu donc par contre il y en a moins on est à 60% donc moins de douleurs au site d'injection mais par contre il n'y a pas de rougeur pas de gonflement et si on regarde la fatigue finalement ici vous avez le groupe placebo et ceux qui ont reçu le vaccin voyez que en termes de fatigue après la première dose on ne peut pas dire que ce soit vraiment différent même plus de fatigue sévère dans le groupe placebo un peu plus par contre de fatigue dans la deuxième dose de du vaccin donc par l'isabouaine après avoir obtenu cette autorisation il ya eu donc des grandes campagnes de vaccination en particulier en israël et au royaume uni et on a eu des effets secondaires qui ont été rapportés mais qui n'avait pas été forcément observé dans les essais cliniques ce sont les risques allergiques 1 pour 100000 et que ces allergies ne concernaient que des patients qui avaient eu auparavant un antécédent allergique une allergie même qui était sévère c'est-à-dire un choc anaphylactique ou un EDM de quink et à ce moment-là ils pouvaient donc le risque était plus élevé dans cette population mais 1 pour 100 000 vaccins on pense que c'est une polythéenne glicole et polysorbate qui sont contenus dans l'excitement du vaccin qui peut être à l'origine de cette de cette allergie il faut faire attention pour ceux qui ont des traitements biologiques qui contiennent justement ce teg ce polythéenne d'école si jamais ils ont fait des actions allergiques sévères à une de ces biothérapies il faut réaliser la vaccination donc avec le vaccin arn messager phaser biotech donc avec précaution le vaccin cette fois-ci oxford astrazeneca ici c'est une efficacité un peu plus compliqué à évaluer parce que en fait trois pays qui ont participé aux essais le royaume uni le brésil et l'afrique du sud les données ici sont surtout ok en angleterre en angleterre et au brésil et en fait l'efficacité difficile à évaluer parce que il y avait un schéma vaccinal qui avait été proposé c'est ici la standard dose donc dose qui a été envisagé dès le départ pour réaliser le schéma vaccinal mais lors du conditionnement des vaccins il y en a un qui a fait une erreur et en fait il y avait moitié de dose et donc il ya finalement eu des personnes qui ont eu un schéma vaccinal différent et comme beaucoup d'erreurs parfois arrivent à des observations qui sont inattendues c'est le cas avec ce vaccin puisque il s'est avéré que ceux qui avaient eu ce schéma donc demi dose dose standard avait une meilleure réponse il ya 90% d'efficacité par rapport à 60% quasiment pour ceux qui avaient eu le schéma qui avait été envisagé donc une efficacité qui était quand même moins élevé que les vaccins rn messager et l'efficacité de 90% était plutôt observée avec ce schéma différent donc demi dose versus pleine dose pour les deux vaccins avec des effets secondaires qui sont voyez ici c'est le pourcentage des sujets qui vont développer différents effets secondaires dans les deux catégories d'âge 18 60 55 et 56 69 avec le même niveau mais bénin c'est modéré sévère et quand c'est très sévère c'est requérant une admission à l'hôpital donc on peut observer une fatigue après cette vaccination mais c'est quelque chose qu'on avait observé aussi avec le vaccin Pfizer-BioNTech de la fièvre dans les 48 heures et si c'est les jours comme vous pouvez voir une sensée des maux de tête aussi qui peuvent être observés un peu prolongé sur la semaine des mialgies également un peu plus dans les deux preuves dans les quatre premières heures et puis ça peut aller jusqu'à cinq jours cinq six jours mais c'est moins important j'ai 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 quelques questions qui sont souvent posées par les patients et je vais donc déjà donner quelques réponses par rapport à ces questions qu'on reçoit assez fréquemment la première c'est quel type de vaccin dois-je privilégier entre les vaccins ARN messagers Pfizer-Moderna et le vaccin ADN AstraZeneca et peut-être bientôt le Janssen aujourd'hui sur la base de données d'efficacité entre l'AstraZeneca et les vaccins ARN messagers si on a la possibilité de choisir notre société savante mais d'autres sociétés savantes se privilégient plutôt les vaccins ARN messagers pour des raisons d'efficacité vous avez l'efficacité de ces vaccins à en tout cas celui d'AstraZeneca parce que chez les sujets de plus 65 ans le schéma à deux doses normal n'a pas montré une efficacité aussi élevée que les vaccins ARN messagers donc ça c'est le premier point donc aussi on considère les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs comme on compare par analogie à des sujets qui ont une immunosnaissance c'est-à-dire qui répondent moins de bonnes réponses après la vaccination donc on peut se poser cette question donc c'est pour ça que lorsqu'on a le choix il est à envisager donc de privilégier plutôt les vaccins ARN messagers la deuxième question suis-je prioritaire à la vaccination parce qu'en effet on est dans une situation de pénurie c'est pour ça que je parlais de choix préalablement suis-je prioritaire à la vaccination pas pour le moment sauf si vous avez un âge supérieur à 75 ans ou alors vous avez l'un de ces traitements qui est énuméré le rituximab ou alors les corticoïdes à 10 mg par jour ou plus ou alors les immunosuppresseurs je vous avais parlé tout à l'heure le mycophenolatnofétile la zatioprine ou alors vous avez une polypathologie c'est-à-dire plusieurs comorbidités il faut deux insuffisances d'organes c'est-à-dire une insuffisance rénale et une insuffisance pulmonaire par exemple une insuffisance hépatocellulaire donc un foie qui marche moins bien avec une autre insuffisance peut-être une insuffisance rénale troisième question est ce que je dois arrêter mon traitement de fond avant de me faire vacciner en phase de circulation virale élevée puisqu'aujourd'hui ce sont des sujets qui sont à haut risque d'avoir une forme sévère de COVID-19 donc il n'est pas logique donc de différer la vaccination pour ces patients donc aujourd'hui on n'a pas de données concernant la réponse en l'efficacité vaccinale sous traitement donc de fond on n'a pas de données sur la tolérance des vaccins des patients qui ont des immunosuppresseurs cependant avec les vaccins arènes messagers on commence à avoir plus de 30 millions de personnes qui ont été vaccinées et parmi ces 30 millions même si on n'a pas encore les publications très probablement des personnes qui avaient des rhumatismes inflammatoires des maladies auto immunes et ce seront des vaccins qui sont scrutés à la loupe par les agences donc de pharmacovigilance et pour l'instant on n'a pas eu de retour justement concernant des alertes chez des sujets immunodéprimés en sachant que dans les pays où il y a des grandes campagnes de vaccination qui ont déjà été réalisés les sujets prioritaires sont aussi des sujets immunodéprimés des personnes qui ont des cancers qui ont des chimiothérapies qui sont dialysés et donc donc ils ont été vaccinés en priorité et on n'a pas eu d'alerte concernant ces patients donc on peut être rassuré avec les vaccins arn messagers concernant donc cette tolérance aujourd'hui même si on n'a pas de données qui a été publié donc en l'absence de données c'est plutôt de poursuivre les traitements parce que si on arrête les traitements le risque c'est qu'on est une poussée de la maladie alors si ce sont pas des maladies qui sont sévères ça reste envisageable d'arrêter un traitement pour améliorer la réponse vaccinale et si on se base sur d'autres vaccins on sait que certains traitements sont plus associés à une moins bonne réponse aux vaccins que d'autres par exemple le rituximab est associé avec l'ensemble des vaccins à une moins bonne réponse aux vaccins est-ce que je dois arrêter mon traitement je viens d'en parler j'ai eu la COVID-19 il y a six mois dois-je tout de même me faire vacciner la réponse est oui parce que l'on ne sait pas si l'immunité naturelle obtenue après une infection à COVID-19 est pérenne on sait qu'il ya des anticorps qui sont observés après une infection mais qu'ils disparaissent assez rapidement vous voyez dans les six mois moyennes qui suivent cette avec cette infection maintenant est ce que l'absence de ces anticorps cette disparition des anticorps est un signal comme quoi on n'est plus protégé on n'a pas encore fait la démonstration mais on sait que il ya des personnes qui ont fait de COVID et donc que ça peut être justement l'explication cette disparition de ces anticorps peut-être à l'origine peut-être donc d'une exposition d'une sensibilité à ce moment là à l'infection COVID surtout s'il ya des variants qui se sont se sont développés lorsqu'on a eu une COVID-19 notre société enfin la société de pathologie infectieuse de langue française recommande d'attendre trois mois avant de se faire vacciner donc c'est trois mois après une infection à COVID-19 j'ai été vacciné récemment contre la grippe ou avec un autre vaccin puis je me faire vacciner contre la COVID-19 la réponse est oui en cas de vaccination contre la grippe aussi d'autres vaccins recommandés d'attendre trois semaines cependant avant d'administrer le vaccin contre la COVID-19 donc ça ça a été pour ça que lorsqu'il ya la consultation avec le médecin avant la réalisation du vaccin la question est posée est ce que vous avez eu des vaccinations dans les trois semaines qui précèdent voici donc les conclusions de cette partie il existe donc vous avez vu plusieurs vaccins avec des mécanismes d'action différents certains sont nouveaux même révolutionnaires les vaccins arène messager avec un développement en moins d'un an une efficacité démontrée dans des essais cliniques avec une bonne tolérance jusqu'à l'heure jusqu'à présent les vaccins adhéré adn véhiculés par un virus le astrazeneca et prochainement le johnson d'autres qui seront pas tout de suite à disposition pas avant la fin de l'année ceux qui utilisent la protéine en tout cas ceux qui utilisent le des virus inertes très probablement également et donc ça c'est déjà arrivé c'était une diapo que j'avais fait au mois de décembre et on est déjà on a déjà des vaccins qui sont à disposition plusieurs vaccins même si on à disposition au mois de février 2021 quelques questions qui sont en suspens qui vacciner quels sujets sont prioritaires vaccin vous avez un rhumatisme informatoire chronique et quand est-ce que je serai vacciné quid des personnes qui ont déjà été infectés j'ai répondu à cette question quelle est la persistance de l'immunité naturelle donc après une infection à cause 19 j'en ai déjà un petit peu parlé également quelle est la persistance de cette protection vaccinale mais cette fois ci sous immunosuppresseurs donc ça que ce soit pour l'immunité naturelle ou l'immunité vaccinale on n'a pas de données avec les différents traitements quelle est la tolérance de ces vaccins sous ces différents traitements toutes ces questions on essaye en tout cas on a posé ces questions dans un projet de recherche qui s'appelle kovid rik kovid pourquoi rik aussi pour rhumatisme informatoire chronique qui a été donc financé par notre société française de rhumatologie donc il y a trois parties dans ce projet kovid rik 1 séro prévalence de l'infection à sars-cov 2 chez patients qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques c'est à dire quel est le pourcentage finalement de patients qui ont été infectés à la kovid 19 dans une population de rhumatismes inflammatoires chroniques kovid rik 2 qui sont donc finalement c'est le suivi des patients des titres des anticorps chez les patients qui ont été infectés par le sars-cov 2 donc c'est l'immunité naturelle quelle est l'évolution de cette immunité naturelle sous traitement immunosuppresseur et enfin la troisième partie c'est le suivi de titres des anticorps chez des patients qui ont des rhumatismes inflammatoires chroniques et qui ont été vaccinés contre la kovid 19 et pour l'instant donc les deux projets sont déjà lancés sont déjà en place ont débuté les patients peuvent être inclus dès maintenant celui là est encore en soumission donc pour autorisation par nos autorités de santé voilà je vous remercie pour votre attention si vous voulez d'autres renseignements concernant la vaccination alors uniquement là c'est pour les vaccins habituel non-covid donc c'est l'association avec notre club rhumatisme d'inflammation que cette pratique a été réalisée et puis c'est vrai que en termes de vaccination vous voyez que on est souvent dans cette situation c'est pas souvent drôle quand on est le suivant puisqu'on va parler de nos sujets prioritaires vous voyez le premier là c'est ceux qui sont actuellement vaccinés et quand c'est pas très bien ceux qui commencent donc à s'inquiéter c'est ceux qui arrivent derrière tandis que les autres qui sont pas encore prioritaires eux ils sont loin de cette préoccupation et ils ont plutôt ce cette réaction voilà je vous remercie pour votre attention votre attention votre attention je suis prêt bien sûr à répondre à vos questions sur la première comme sur la deuxième partie merci beaucoup pour cet exposé je pense que ça va avoir apporté des précisions à certains réconforté d'autres par rapport aux vaccins et aux vaccinations avec un grand V donc Fabienne est-ce qu'il y a des questions oui une dame qui suite à des effets secondaires a dû abandonner une biothérapie donc du coup elle a été placée sous Dramadol pour ne pas le citer ce qui lui a déclenché une thyroïdie une thyroïdie d'Hashimoto donc du coup elle demande quelles sont les consignes de vaccination la concernant alors le Tramadol est un antalgique donc traitement contre la douleur la relation entre Tramadol et thyroïde d'Hashimoto à mon avis elle est probablement pas un lien direct entre le Tramadol et la thyroïde d'Hashimoto probablement le hasard parce qu'aujourd'hui on n'a pas de données qui montrent que le Tramadol induit des thyroïdes d'Hashimoto il faut savoir que la thyroïde d'Hashimoto c'est une maladie auto-ennuie que l'on observe aussi en association avec d'autres maladies auto-ennuies des rhumatismes inflammatoires chroniques donc je pense que c'est plus une association une prédisposition génétique à faire des maladies inflammatoires donc des auto-ennuies concernant les vaccinations sur Tramadol donc sous cette antalgique que ce soit pour les vaccins vivants ou les vaccins inertes que ce soit pour les vaccins contre la Covid-19 il n'y a pas de contre-indication à réaliser les vaccinations toutes les vaccinations sous ce type de traitement quel que soit de façon le traitement antalgique on peut réaliser toutes les vaccinations même les vaccins vivants puisque ce sont des traitements contre la douleur ce ne sont pas des traitements qui diminuent l'immunité et donc soit la réponse au vaccin soit le risque de développer une infection D'accord Deuxième question, une dame sous l'entité ANF depuis 14 ans et qui a fabriqué des anticorps donc qui a dû changer d'entité ANF à développer la Covid-19 depuis huit semaines a-t-elle assez d'anticorps et qu'elle sera la combien devra-t-elle avoir de vaccination une ou deux ? Alors là c'est en effet une très bonne question concernant justement ce qu'on s'est posé nous-mêmes cette question Alors la première, la Covid donc a été contractée il y a huit semaines ce qui veut dire moins de trois mois trois mois ça veut dire douze semaines les recommandations font d'attendre c'était une des diapositives c'est de notre société la société donc de pathologie infectieuse en langue française la SPIF qui recommande, alors c'est pas basé sur des données solides mais en tout cas recommande d'attendre douze semaines avant de réaliser une vaccination contre la Covid-19 si on a été infecté par cette infection donc la réponse à la question c'est d'attendre encore quatre semaines avant d'envisager la vaccination donc ça c'est la première réponse à la question la deuxième question qui était posée c'était est-ce qu'il faut faire deux doses ou une seule dose parce qu'en effet il a été proposé par la HAS de ne réaliser qu'une seule injection pour ceux qui avaient déjà eu la Covid-19 dans les essais cliniques qui ont été réalisés pour les vaccins donc ARN messager on n'avait pas pris en compte ni la sérologie donc les anticorps qui avaient été développés par exemple après une infection à Covid-19 et donc dans ces populations le schéma vaccinal complet a été réalisé donc c'est à dire deux doses du vaccin pourquoi on propose une seule dose aujourd'hui ? c'est plutôt par rapport à la pénurie parce que faire deux doses ça n'entraîne pas en dehors des réactions liées au vaccin ça n'entraînera pas d'autres problèmes et ça augmentera même le titre des anticorps ça augmentera votre titre des anticorps après la deuxième dose donc pour une personne qui a un traitement anti-TNF-Alpha qu'on considère comme immunosuppresseur immunomodulateur même si les anti-TNF-Alpha ne sont pas ceux qui entraînent moins qui diminuent plus la réponse vaccinale je recommanderais de faire deux doses on propose un schéma complet donc de la vaccination contre la Covid-19 donc pour les vaccins ARN et CRG c'est à 28 jours d'intervalle puisqu'aujourd'hui on n'utilise pas la sérologie pour apprécier la réponse vaccinale pour savoir si on a atteint un seuil qui nous permet d'être protégé parce qu'on n'a pas encore défini formellement ce seuil en tout cas la réponse à la question qui a été posée c'est donc attendre 4 semaines pour la patiente qui a posé la question sinon c'est 3 mois pour ceux qui ont fait une Covid-19 qui viennent de la faire et c'est la proposition de faire plutôt dans cette population qu'on considère comme hymne déprimée un schéma complet donc deux injections pour les vaccins qui sont à disposition donc les vaccins ARN messager ou alors pour les vaccins AADR Selon vous après avoir eu deux injections du vaccin quelle sera la durée de viabilité de celui-ci à savoir combien de temps va s'écouler pour refaire une vaccination ? Alors ça c'est aussi une très bonne question parce que au final on n'a pas encore la réponse pour la population dite générale c'est-à-dire ceux qui ont reçu les premiers vaccins dans les essais cliniques parce que bien sûr il faut suivre le titre des anticorps au cours du temps on voit une définition d'un seuil de protection et on n'a pas encore atteint l'année pour cette population donc on ne peut pas répondre parce qu'il faut au moins un an vous savez que les rappels le plus souvent les envisagent quand même après un an et on peut en tout cas sur le virus pour lequel il a été développé c'est-à-dire pas les variants mais pour le virus qui a été développé on peut envisager que le rappel ne se fera pas avant un an donc pour l'instant on ne peut pas répondre à la question mais le rappel ne se fera probablement pas avant un an le problème c'est que ce sont les variants plutôt est-ce que les vaccins qui ont été administrés permettront de protéger contre certains variants on sait par exemple que pour le variant anglais la vaccination est efficace pour le variant brésilien et le sud-africain ça reste encore en suspens mais ce sera ça qui va déterminer plutôt je dirais des rappels ou de nouveaux schémas de vaccination avec des vaccins qui ont été modifiés avec les firmes qui ont développé les vaccins ARN messagers commencent déjà à travailler sur des vaccins qui sont basés sur des ARN messagers du variant ou des variants donc du SARS-CoV-2 et donc ça voudrait dire qu'en effet il faudrait se refaire vacciner à ce moment-là si on démontre que les vaccins qui ont été développés donc les premiers vaccins qui ont été développés qui ne permettent pas de protéger contre les variants ça pourrait dire qu'il faudrait revacciner en effet avec des vaccins ARN messagers différents pour obtenir cette protection cependant on peut prendre en considération quand même notre expérience des infections et en particulier le virus de la grippe vous 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 souvenez de cette fameuse grippe H1N1 la grippe A et donc on avait même développé enfin on avait acheté beaucoup de vaccins et finalement qu'on n'a pas forcément utilisé à ce moment-là mais ceux qui avaient été vaccinés avec des vaccins contre la grippe et qui n'étaient pas forcément dirigés le virus H1N1 avait déjà une meilleure protection et il faisait moins de formes sévères donc on peut imaginer que l'éducation du système immunitaire sur une classe de virus c'est-à-dire la famille des SARS-CoV peut quand même freiner une évolution vers une forme sévère donc ça, ça mérite bien sûr d'être confirmé par des études mais c'est un élément qui sera à prendre en compte sur l'expérience avec d'autres infections Si j'ai eu un vaccin avec Pfizer est-ce que je devrais continuer avec celui-là dans les années à venir ? Alors pour le premier schéma vaccinal ne change pas de vaccin donc on reste avec la marque du premier vaccin ensuite pour une revaccination par exemple si on avait un rappel ou une vaccination avec un variant si c'est une vaccination avec un variant ça peut être avec un autre vaccin et s'il s'agit du rappel à partir du moment où ça concerne le même variant en effet on peut envisager un schéma vaccinal qui soit réalisé avec une marque différente du vaccin bien sûr si la démonstration de l'efficacité est comparable aussi il faut choisir le vaccin qui permet d'avoir la meilleure protection aussi dans une population qui a déjà des difficultés en termes de réponses aux vaccins avec certains traitements donc c'est d'utiliser les en tout cas c'est ma position les plus performant en termes d'efficacité le vaccin N plus 1 sera-t-il enrichi pour les futurs variants ? le vaccin pardon ? le vaccin N plus 1 à savoir ceux qui seront proposés l'année prochaine admettons oui et la fin de la question ? seront-ils adaptés aux nouveaux variants ? ah oui je pense que oui oui comme je vous l'ai dit ils sont déjà en train de travailler que ce soit Moderna ou Pfizer ou BioNTech sur les variants pour proposer un vaccin modifié et comme la technologie en moins d'un an le vaccin a été développé donc on peut maintenant envisager que la technologie maintenant est acquise qu'il suffit d'utiliser la séquence puisqu'on séquence c'est-à-dire on va avoir l'identité de ce variant et on sait exactement quelle est la séquence de ce variant et bien il suffit de la reproduire on fait la synthèse en ARN messager de ce variant que l'on va pouvoir donc tout à fait intégrer dans ces particules lipidiques et ce sera le nouveau vaccin qui concernera donc le variant donc si on l'a fait en moins d'un an on pourra le faire même dans un délai encore plus court pour les variants et les prochains vaccins seront donc adaptés à ces variants puisque ces variants vont prendre le dessus sur les anciens parce qu'ils se sont adaptés ils luttent pour s'adapter à leur environnement comme nous si on a par exemple un réchauffement climatique et bien on va s'adapter on va mettre de la climatisation par exemple donc eux c'est pareil mais ils vont s'adapter pour pénétrer de manière plus efficace à l'intérieur de nos cellules pour proliférer j'ai moins de 50 ans mais j'ai une spondyarthrite quelle est la réponse vaccinale pour mon cas ? alors pour les patients atteints de spondyarthrite qui ont moins de 50 ans la réponse à la vaccination sont anti-inflammatoires non stéroïdiens c'est à dire un INS c'est pas un traitement biologique il est quasiment comparable à celui d'une population générale donc la réponse à la vaccination est proche de celle observée en population générale lorsqu'on rajoute des traitements immunosuppresseurs donc par exemple le plexate ou alors dans les formes périphériques de spondyarthrite par exemple ou alors vous mettez des traitements qui ont une action sur les lymphocytes par exemple pour les TH17 là aussi avec ces traitements en fait l'impact est assez modeste sur la réponse au vaccin donc au final on est plutôt rassurés en termes de réponse vaccinale mais aussi en termes de risque d'infection sévère de Covid-19 par exemple puisqu'on a les données de French Court et RMD je vous ai montré quelques résultats tout à l'heure par rapport aux facteurs associés au risque de développer une forme sévère la spondyarthrite on était rassurés par ces résultats puisque même sous anti-TNF-Alpha il n'y avait pas plus de risque de développer une forme sévère que dans la population générale donc on est rassurés et c'est la raison pour laquelle en termes de priorisation ça s'est prise en compte et que là on n'a pas encore complètement les recommandations ministérielles mais c'est prise en compte justement par rapport à cette priorisation concernant la vaccination Quand je pourrais être vacciné puisque pas prioritaire pour l'instant pourrais-je choisir mon vaccin si bien entendu il y en a à disposition ? Alors aujourd'hui la réponse est non en termes de et ce sera probablement possible au printemps c'est-à-dire fin mars et avril où la situation va se détendre probablement en termes de livraison donc de pénurie de vaccins et donc les vaccins ARN messagers en sachant que il y a aussi le conditionnement qui est un peu plus difficile pour les vaccins ARN messagers que les vaccins à ADN donc aujourd'hui la réponse est non vers le printemps je pense qu'en effet la situation va se détendre et que là le choix pourra se faire une personne qui attend un heureux événement peut-elle se faire vacciner contre la Covid ? Alors aujourd'hui la réponse est non parce que les femmes enceintes ont été exclues des essais cliniques contre la vaccination donc on n'a pas de données de tolérance de la vaccination chez les femmes enceintes il y a une... cette population est proposée justement dans une cohorte nationale qui s'appelle COF-POP-ART qui est une cohorte de patients considérés comme immunodéprimés donc des populations par exemple les insuffisants rénochroniques et les dialysés les rhumatismes inflammatoires chroniques et cette population donc de femmes enceintes donc a été proposée pour pouvoir justement avoir des réponses à la question qui est aujourd'hui posée en sachant que la grossesse aujourd'hui concerne tout souvent des femmes jeunes on a vu que les femmes sont moins exposées à faire une forme sévère que la jeunesse aussi est associée en tout cas jusqu'à aujourd'hui à moins de risques de faire une forme sévère de Covid-19 la recommandation est surtout d'appliquer les gestes barrières donc ça veut dire un confinement qui est aussi je pense plus important pour protéger la mère et l'enfant même si les données des enfants qui sont nés de mamans qui ont eu la Covid-19 dans la majorité des cas ça s'est bien passé donc c'est pour ça que exposer à la vaccination aujourd'hui sur la base de ces données on ne l'envisage pas en tout cas la vaccination tant qu'on a un peu plus d'éléments parce que là il y a deux personnes qui sont concernées la maman et l'enfant vous savez combien la tolérance par rapport aux médicaments pendant la grossesse et la vaccination est un médicament c'est quelque chose qui est quand même en termes de vécu ce sont des drames sinon donc il vaut mieux avoir quelques données avant de pouvoir répondre à la question et dire voilà vous pourrez vous faire vacciner je n'ai plus de questions bon bah écoutez professeur nous allons vous remercier pour cette exposé et d'avoir pris du temps pour venir faire cette conférence qui je pense a apporté des réponses aux interrogations des personnes j'espère que tous les participants auront la chance de pouvoir se faire vacciner dans les jours à venir ou dans les petites semaines à venir je vous souhaite à tous un bon courage une bonne soirée on se protège encore il faut pas lâcher parce que le virus lui il ne lâche rien merci à tous merci professeur merci à vous bonne soirée bonne soirée à vous qu'est ce que c'était que cette merde c'est quoi ce que vous trouvez ? bah oui il y a des gens ils ont dit bah oui mais qu'est ce que j'y fasse ? putain il y avait des questions je les voyais pas quoi c'était terrible quoi quitter ? oui je peux quitter oui je peux pas quitter ce truc maintenant c'est pas possible je peux pas quitter ce truc là c'est pas possible c'est déjà comment je vais faire ? oui mais pourquoi ma pauvre ? ah mais quand même ah mais quand même ah mais quand même on a des gens qui sont en train de mettre c'est pas possible je pense que c'est pas possible on a des gens qui sont en train de mettre s'en ont – Sous-titrage FR 2021